Gara Lou raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Lou. Et qu'il ne faut pas embêter parce qu'elle se découvre un pouvoir à chaque fois que quelqu'un l'embête. Et elle lui souhaite du mal et ça se produit immédiatement. Ça finit par se savoir, il y a un gardien de la paix qui s'en rend compte, ça monte jusqu'à la tête de l'État. Et là le président de la République décide d'utiliser Lou comme une arme contre tous ceux qui embêtent le pays. Sauf que Lou va se retrouver avec trois chefs de guerre qui vont devoir s'occuper d'elle nuit et jour. Et ils lui transmettent les ordres de la présidence. Mais ça va très mal se passer parce que Lou entre en crise adolescence et se prend un caractère de cochon. Elle devient absolument ingérable. Et les chefs de guerre regrettent le bon temps de la bombe atomique qui était autrement plus facile à manier que cette petite ado à appareil dentaire et bouton d'acné. Et voilà. Moi j'ai pas envie d'écrire toujours le même livre. J'aime bien les livres historiques, j'aime bien raconter des histoires de poètes, de gens comme ça. Mais je veux pas faire que ça, je veux faire ce que je veux. Et de temps en temps, moi j'ai envie de, quand c'est pas un livre qui se passe dans le passé, c'est faire un livre qui se passe dans le futur ou des fois dans le présent. J'ai envie de faire ce que je veux. C'est ça, toujours essayer que ce soit drôle, que les gens soient surpris et tout, essayer de faire plaisir.